Je vais vous résumer ce livre, Les maladies des ondes, comment s'en préserver ? Écrit par le docteur Gérard Dieuzed, qui est chirurgien dentiste, diplômé de l'université de posturologie. On va voir à quel point c'est important cet aspect-là, puisque son approche, qui me semble vraiment très très bien, et très utile, et très pragmatique, va beaucoup s'articuler autour de cette histoire de posturologie. Du coup, on a un livre de 240 pages, édition 2015, avec la table des matières suivante. On va parler un peu d'électromagnétisme par rapport à la médecine officielle, c'est important de le resituer. Et puis, l'aspect électromagnétique par rapport à notre corps humain, parler un peu des enfants, sujet très important. Et puis, la partie électrosensibilité, pour la définir, voir comment ça se détecte, et tous les facteurs de susceptibilité. Et là, on va s'amuser un peu, parce que les vêtements, les étiquettes, etc., des choses auxquelles on ne pense pas du tout. C'est pour ça que, franchement, l'approche est vraiment intéressante. Il y aura aussi un chapitre entier sur la fibromyalgie, en final, qui est une espèce d'électromyalgie à part entière, telle que décrit ici dans ce livre. Et puis, bien sûr, la partie posturologie à part entière, où on verra une partie sur les tests, et enfin, comment apprivoiser les ondes. Et à la fin, je donnerai mes conclusions personnelles sur le sujet. Voilà pour la table des matières. Maintenant, ce livre, il démarre, on va dire, doucement, puisqu'il y a d'abord une préface, qui est faite par Dominique Belpomme, qui est professeur en cancérologie, et qui explique, entre autres, que notre organisme est conditionné à émettre et à recevoir des champs électromagnétiques de faible intensité. Comme la terre, par exemple, qui émet des rayonnements très faibles. C'est ce qu'on a connu depuis très 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 longtemps. Donc c'est ce que cette préface nous précise. Puis le prologue, qui démarre par une citation. Et des citations, il y en a pas mal dans ce bouquin, je vous en ai mis quelques-unes. Je pense qu'elles sont importantes pour comprendre la suite de ce qui se passe dans le livre, puisqu'effectivement, il va y avoir un aspect qui va demander à oser un peu comprendre et oser se mettre à des choses nouvelles. Il faut savoir qu'en 2005, l'OMS reconnaît l'électro-hypersensibilité et l'éventail de ses symptômes, que ce soit des rougeurs, des céphalées, des troubles digestifs ou du sommeil, il y en a énormément, sans se prononcer sur son origine. En fait, ça a déjà été reconnu en 2005. Et en Suède et en Allemagne, la maladie, elle, elle est reconnue. Après, nous avons une introduction, où là encore, on va aller d'une belle citation, avec quelque chose que l'on connaît aussi pas mal aujourd'hui. On a vite fait condamner des choses qui ne sont pas dans la ligne du parti officiel. Donc l'idée, là encore, c'est de rester ouvert à tout ce qui va suivre. En fait, dans cette introduction, on nous explique que l'électro-smog, terme qui commence à être utilisé de plus en plus, mais qui correspond à ce brouillard électromagnétique. Et ça fait 20 ans que des pionniers en Suède, en Allemagne, en France aussi, aux Etats-Unis, en Russie, tirent la sonnette d'alarme sur ce brouillard qui augmente sans cesse. Il faut savoir que les compagnies d'assurance n'assurent pas les risques liés aux ondes, au même titre que les accidents nucléaires ou les OGM. On parle brièvement de normes dans le livre, mais de manière très succincte. La norme en France, à 61 votes par mètre, a été adoptée en France, alors que les députés européens préconisaient de ne pas dépasser 3 votes par mètre. Et Salzbourg en Autriche ou Valence en Espagne ont limité à 0,6 votes par mètre. Je vous mettrai en lien ma vidéo sur l'autre sujet, les ondes nocives, qui apportent aussi des compléments sur ces différentes parties un peu techniques. Après, on va parler d'électromagnétisme et de médecine officielle. En final, il y a encore une petite citation pour démarrer ce chapitre. Forcément, cette citation résume le chapitre. On a de l'inertie, on a un phénomène de mode, et on a aussi le poids des institutions. Et l'autoritarisme, comme on peut aussi connaître en ce moment, y compris sur le sujet des nouvelles antennes, puisqu'on a vite fait de parler de sectes ou de personnes à part de la société qui voudraient refuser les choses modernes. C'est quelque part dommage, puisque la réalité électromagnétique est connue. Il y a des rapports divers et variés, entre autres NIH aux USA, qui montraient les réactions chimiques induites dans l'organisme par les champs électromagnétiques. Donc un champ électromagnétique mesure des réactions chimiques dans nos organismes. Il y a aussi le rapport IEEE, qui a demandé 25 ans de recherche, et qui montrait que les cellules harmonisent leur fonctionnement par échange électromagnétique. Et l'auteur affirme que ne pas croire à tout ça est irresponsable. Et de son expérience, les tests de posturologie issus de la médecine officielle, donc des choses qui sont reconnues, permettent de démontrer l'origine électromagnétique de douleurs, blocages, interférences, etc. Qui sait qu'au moment de la loi Abeille, on nous parlait de peur irrationnelle, c'est une loi qui a fait beaucoup de discussions, et qui, à l'époque, c'était pourtant le contraire aux conclusions de l'AFCET de 2009, qui montrait des effets incontestables, et qui recommandait de réduire l'exposition aux ondes de la téléphonie mobile dès que possible. Et pourtant, cette loi Abeille a bien conclu à limiter l'exposition au Wi-Fi pour les jeunes enfants. Un peu plus tard, mais ça a démarré par des peurs irrationnelles dans les premiers débats dans l'Assemblée. On était encore, et on est encore où je suis aujourd'hui, au niveau du psychosomatique. Il y a beaucoup d'études sur les animaux, entre autres sur des rats exposés depuis leur naissance à un champ électromagnétique, et ont montré qu'ils avaient deux fois plus de cancers. Luc Montagné aussi a fait part de recherches sur le sujet. Il montrait que les basses fréquences du bruit électromagnétique ambiant déclenchaient l'émission d'ondes électromagnétiques par l'ADN, qui agissent sur les agents infectieux, virus et bactéries présents dans le corps humain, et pourraient donc contribuer à leur action pathologique. Des émissions électromagnétiques au niveau des bactéries aussi ont été montrées avec différents chercheurs. Il y a eu Fritz Popp qui montrait que l'ADN émet une onde électromagnétique, et Luc Montagné prouve que cette information se transmet de cellule en cellule grâce à l'eau qu'elle contient. On a une espèce de cascade de réactions qui sont aujourd'hui clairement démontrées. Il y a eu des expériences en Suisse aussi qui montraient que des moisissures en cage de Faraday, donc des boîtes de pétri avec des moisissures, on mesure leur nombre de toxines produites. Et sans cage de Faraday, baignées toujours dans le même champ électromagnétique ambiant classique, on mesurait dans ces boîtes de pétri 600 fois plus de toxines, et elles étaient plus dangereuses. La conclusion de ça, c'est de dire que les agents infectieux se sentent agressés et vont réagir pour se défendre. Et ils se défendent par une production exagérée de toxines. Quelque part, elles se reproduisent pour éviter leur extinction. Quelque chose qu'on peut voir aussi sur d'autres sujets, et c'est vraiment une compréhension très intéressante par rapport à ce côté stress ambiant les réactions des organismes. Tous les organismes réagissent face à des stress. En sachant qu'aujourd'hui, on est à des millions de fois plus d'ondes électromagnétiques qu'il y a 10 ans, puisque les niveaux d'émissions augmentent, avec le nombre d'antennes qui augmentent, le nombre d'appareils sans fil qui augmentent, et qui nous envahissent de partout. L'auteur parle du lien avec ses recherches. Lui, il cite les effets photoniques des objets, que ce soit les amalgames, les lunettes ou les vêtements. On va en reparler plus tard. C'est un effet résonance, ou un effet cocktail, avec l'échange électromagnétique ambiant, qui va faire potentiellement des explosions et des électrosensibilités, voire hypersensibilités, qui va donner une vie impossible pour certaines personnes. Troubles du comportement, une étude danoise de 2008, qui montrait des fœtus exposés aux ondes, avaient 54% de risques en plus de présenter des troubles du comportement au cours de leur vie. Beaucoup de choses sont écrites dans ce livre autour de tout ce qui est neurodégénératif au niveau des jeunes enfants. Il nous parle aussi un peu d'épigénétique, tout ce qui n'est pas inscrit dans notre ADN et qui va être dépendant de notre environnement. Sur 86 nouveaux articles, les publications sur l'effet xénotoxique des radiofréquences entre 2007 et 2012, 63% montrent un effet délétère. Pas moins que ça. Les dangers sont démontrés au niveau des fœtus et ça peut aussi impacter les générations suivantes. Ça, c'est une compréhension que l'indéenne va être impactée. Donc tous ces faits-là nous interpellent et c'est l'environnement durant le stade fœtal de la petite enfance qui semble le plus influencer certains troubles de santé. Ça, c'est à retenir aussi. Les champs électromagnétiques entraînent un stress oxydatif et des protéines de stress qui, à la longue, deviennent mutagènes au niveau de nos gènes, au niveau de notre ADN. Un des sujets importants, c'est protéger la mère et l'enfant. Il y a suffisamment de publications, il parle de plus de 3 300 publications, un comité de relecture qui démontre les effets nocifs des champs électromagnétiques. Donc, stress oxydatif, protéines de stress, dommages à l'ADN, perturbations du système immunitaire. Et le 11 mai 2015, 200 scientifiques de 39 pays ont fait un appel aux Nations Unies et à l'OMS faisant part de leur vive inquiétude sur les champs électromagnétiques. Et en 2011, le Conseil de l'Europe demandait de privilégier pour les enfants en général des systèmes d'accès Internet filaires, tout en mettant en place des campagnes de sensibilisation au risque. Le sujet est vraiment important. Et la preuve, c'est que ces institutions font leurs commentaires. Richard Gauthier, qui est biologiste et qui est appris Arthème, lui a fait ce schéma. Alors là, on a encore une petite citation que j'ai passée tout à l'heure. Effectivement, se défaire des opinions et reconstruire son système de connaissances. On a ce schéma là, qui résume beaucoup de choses, en fait, que je ne vais pas détailler entièrement. Mais on va retrouver effectivement les champs électromagnétiques qui vont commencer à s'attaquer sur les protéines de la membrane cellulaire. Donc on est quand même déjà, dès le début, sur des choses concrètes et quand même bien sensibles. Avec du coup, le signal calcique qui va être modifié au niveau cellulaire. Et les échanges de calcium avec la cellule sont des sujets très très importants. Tout ça a des effets sur l'apoptose, la mort des cellules, etc. Je vous laisserai voir ça tranquillement. Et plus on descend en bas de son tableau, en fait, on est exposé de plus en plus de manière répétée aux ondes. Et on arrive effectivement à des soucis graves, dits maladies de civilisation, ou idiopathiques encore, quand on ne sait pas d'où ça vient. Alors là, on ne dit pas que tout vient des champs électromagnétiques, puisque c'est multifactoriel comme beaucoup de sujets. Mais il y aura une contribution forte pour beaucoup de personnes. Et justement, on va détailler ça un peu par la suite en termes de population. Donc, dans les explications fondamentales du chapitre suivant, on nous réexplique que le comportement des atomes échappe à la physique newtonium classique. C'est plutôt la physique quantique qui est capable de décrire la mécanique ondulatoire. Et du coup, forcément, c'est pour ça aussi que l'on dit des fois que ce n'est pas scientifique. Il faut savoir de quelle science on parle. On dit par ailleurs que lorsqu'un atome absorbe de l'énergie, il finit toujours par la réémettre sous forme d'émissions lumineuses de photons. Et donc, tout ce qui est sur nous émet qu'il soit soumis à un champ magnétique ou pas. Il est en fait réémetteur passif. Et ça, c'est un peu nouveau pour la plupart d'entre nous. Nos vêtements émettent des champs électromagnétiques. Forcément, comme toute matière, constituée d'atomes, quelque part, c'est assez simple à comprendre. Mais ça demande, là encore, à se défaire un peu de compréhension, de connaissances, un peu toutes faites avec fil électrique ou pas. Et le reste, ce n'est pas électrique. Donc, une matière qui provoque une allergie est toujours incompatible vibratoirement. Ça, c'est intéressant aussi à imaginer. Et on nous parle, en fait, aussi de chimiosensibilité. Ça correspond à de l'électro-sensibilité des matières chimiques par un effet vibratoire, en fait, avec le professeur Belpomme qui recite que l'un et l'autre, que ce soit la chimiosensibilité ou l'électro-sensibilité, ouvre la barrière hémato-céphalique avec des applications en cascade autour de l'histamine et compagnie. Donc, tout le détail est dans le livre. Du coup, l'auteur insiste beaucoup aussi sur l'anamnèse, justement, pour essayer de comprendre une personne qui vient le voir avec des problèmes de santé. Et les symptômes sont tellement nombreux que, du coup, effectivement, ça demande à passer du temps en anamnèse, en questionnement de la personne à bien écouter ce qu'elle a à dire sur à la fois ses symptômes et ses modes de vie. Donc, on estime que 5 à 100%, 5% de la population a des soucis d'électro-sensibilité. Et par ailleurs, le professeur Bellepaume dit que c'est plutôt 10 à 50% de la population qui va devenir intolérante aux champs électromagnétiques au cours des 25 à 50 prochaines années. Donc, des chiffres qui sont absolument colossaux. Un chapitre sur la fibromyalgie qui, dans ce livre, est affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup à ces problèmes d'électro-sensibilité. Les courants galvaniques créés en bouche entre deux matériaux différents vont provoquer des champs électromagnétiques. Donc là, on est sur la partie dentisterie que je ne vais pas énormément détailler, mais dont il parle pas mal puisqu'il est lui-même aussi dentiste, sachant qu'effectivement, il est souvent amené à tester ça et à enlever certains amalgames, mais on parle bien de deux matériaux différents. C'est ce qu'il explique par la suite, où il va détailler justement les différents matériaux et on va avoir des surprises sur métalliques, non métalliques. le chapitre 6 parle des facteurs de susceptibilité aux ondes électromagnétiques. Donc là, il y a pas mal d'informations avec, entre autres, des extraits du documentaire Les sacrifiés des ondes qui a été fait par Billien et dans lequel on va par exemple avoir une affirmation dans les paramètres d'action que comme quoi les naturistes ont bien raison de vivre nus un mois par an parce qu'effectivement les matériaux que l'on porte peuvent avoir énormément d'impact et quelque part le naturisme tel qu'il était vécu aussi avant avec plutôt une approche hygiéniste et autour de l'alimentation etc. avait aussi des vertus que l'on a perdues en cours de route. Maintenant, il est bien rappelé ici encore une fois que nous sommes tous inégaux et que nous avons tous des seuils différents de sensibilité. Par contre, on a trois femmes pour un homme concerné. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ce phénomène de résonance a été décrit entre autres par le professeur Régis Duteil comme quoi chaque individu possède un système oscillatoire qui lui est propre. C'est quelque part sa signature personnelle et on pourra avoir des résonances qui peuvent se produire avec le système vibratoire d'un sujet et pas avec celui d'un autre. Quelque part, nous sommes comme une antenne qui récupère un signal radio et nos cellules vont vibrer à une fréquence qui va correspondre à leur fréquence propre. Dans les dents, comme introduit tout à l'heure, on peut avoir jusqu'à plus de 30 matières différentes posées par les dentistes. Les amalgames gris, qu'on appelle à tort plombage, sont vraiment dangereux de manière avérée car l'effet électromagnétique est catastrophique chez la plupart des gens. ça, une fois de plus, c'est les constatations du docteur Gérard Diozed dans ses cabinets. Les alliages qui pourraient remplacer les amalgames gris, en final, il y a mille alliages différents. Les résines, c'est impossible de connaître les compositions à cause de secrètes fabrications et les céramiques sont innombrables. Du coup, tous ces matériaux potentiellement peuvent provoquer des effets électromagnétiques. donc c'est compliqué d'arriver à savoir qu'on n'a pas encore une vérité vraie en disant que je mets que des résines et que je n'ai pas de problème pour une personne. C'est possible. Pour une autre, ce ne sera pas forcément le cas. Au niveau des vêtements, en fait, c'est tout bête. On a des phénomènes d'électricité statique. Je pense qu'on a tous un jour vu ce que c'est en enlevant un pull synthétique et en voyant les cheveux crépiter de partout. Du coup, cette électrique statique va dépendre de plein de choses mais va avoir un impact d'un point de vue électrique sur notre peau et donc sur nos systèmes cellulaires juste en dessous. Les étiquettes, c'est tout bête, mais ces étiquettes sont en fait très résistantes avec des matériaux particuliers et il a constaté des problèmes importants vus en cabinet à cause des étiquettes. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc là, il nous cite beaucoup de choses. Les lunettes, même les montures en plastique, donc dit organique. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Les miroirs qui déjà, au niveau du feng shui, il y a 3000 ans, les décrivaient comme pouvant générer des problèmes de santé. Donc on remet sur le devant de la scène des sujets connus depuis un certain temps. Donc, il part après sur l'approche expérimentale parce qu'effectivement, pour lui, c'est quelque chose de simple et d'efficace. C'est ce qui va être fait dans son cabinet à partir des personnes qui viennent le voir. Au passage, il nous parle de ce qui est fait au niveau ARTAC, avec là encore différentes manières de voir concrètement comment sont les gens électrosensibles. Et on voit dans ce tableau, par exemple, avec des analyses concrètes sur des personnes qui ont une forte électrosensibilité, avec des analyses sanguines, par exemple, une vitamine D diminuée en pourcentage, on parle de plus de 70%, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Il y a des impacts aussi sur la partie système immunitaire. Donc voilà, ça fait partie des choses concrètes dont il nous parle dans le livre. L'imagerie médicale aussi, ils utilisent des encéphaloscanners pour voir l'apport en oxygène des différentes parties du cerveau, permettant de démontrer effectivement et de caractériser l'hyper-électrosensibilité qui, en fait, par le professeur Belpomme est redéfinie comme l'abaissement du seuil de tolérance et au champ électromagnétique. Donc cette approche expérimentale faite par Gérard Dieuzed, au final, c'est que tous les électros hypersensibles ont une augmentation de la spasticité. Donc c'est la tendance d'un muscle à être contracté. Et c'est comme ça qu'il va lui faire ses tests. En fait, un champ électromagnétique peut exciter les neurones et du coup, va impacter la transmission des influx nerveux qui va produire des contractions musculaires involontaires. Donc l'auteur partage ce qu'il sait via des centaines d'observations de personnes et observations qui sont systématiques et reproductibles. Donc des tensions musculaires pourront provoquer plein de choses, des cervicalgies, etc. La mise en hésidence va être faite par ces tests. Il nous parle au passage aussi de différents champs électromagnétiques environnementaux, que ce soit le Wi-Fi ou les téléphones sans fil de la maison. Allumés ou pas, ces téléphones typiquement vont nous provoquer des champs systématiques au niveau du corps. Il nous parle de la mise à la terre, des zones blanches et compagnie. Donc là, je vais faire court pour arriver aux tests qui sont une partie vraiment très intéressante. Juste avant, il nous dit bien que le déparasitage est souvent suffisant. Donc se débarrasser d'une matière parasite, que ce soit une matière extérieure, une bague, un vêtement, une étiquette ou que ce soit vis-à-vis d'amalgame. Et si ça ne suffit pas, il conseille de passer à un régime sans gluten et sans lactose, dit autrement, le régime saigné dont j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Du coup, côté postural, comme il dit, c'est une science qui est jeune, ça fait partie de techniques nouvelles basées sur tout ce qui est proprioception, et donc connaissance des différentes positions de nos différents membres de manière intuitive. Et en final, il va nous expliquer les tests posturaux. Donc là, je vais juste parler d'un seul ici qui est en fait le test qui permet de lever deux bras sur l'avant. En fait, il a une personne dans son cabinet ici à qui il demande de lever les bras et cette personne, du coup, là, elle est bloquée. Elle ne peut pas aller plus haut. On ne se rend pas bien compte parce que c'est vu de face, mais franchement, ce n'est pas très haut. C'est à peine plus haut que l'horizontale. Du coup, cette personne passe à... Il a identifié un amalgame comme étant l'amalgame potentiellement concerné par la problématique. et après avoir enlevé cet amalgame, la personne peut lever les bras jusqu'en haut sans aucun problème. Donc, c'est vraiment très démonstratif. Et du coup, par exemple, dans ces exemples-là, il reprend, à voir dans le film que j'ai cité tout à l'heure, il reprend la matière de l'amalgame qu'il remet en main de la personne et la personne est de nouveau bloquée à son origine, c'est-à-dire à peine plus haut que l'horizontale. Il nous parle, lui, aussi du fameux test O-Ring où là, en fait, on fait faire ça à la personne et nous, en face, on passe les doigts dans les anneaux et c'est nous qui essayons d'écarter ça. Généralement, on demande de serrer très fort et ça résiste très très bien. Par exemple, on met un téléphone en Wi-Fi activé avec la bande Wi-Fi activée au contact de la personne et souvent, on observe la rupture de cet effort. La personne a l'impression de dire « Pourtant, j'ai serré mais ça s'est défait tout seul. » Après, dans ce livre, on va avoir un chapitre très complet sur apprivoiser les ondes. Là, il va rentrer dans beaucoup de détails et beaucoup de sujets. On va parler des pierres et d'autres dispositifs. Comme il dit, certains peuvent protéger et ils peuvent aussi devenir émetteurs et devenir parasitants. Là encore, on entend des fois des avis très tranchés sur « ça marche, ça ne marche pas, de zéro ». En final, ce n'est pas si simple. Ça va dépendre de chacun. Ce qu'il dit, c'est se tester et se tester dans le temps. parce qu'en final, une pierre peut faire du bien et quelques heures après peut devenir nocive. Ce n'est pas si simple. Il nous parle par exemple des feuilles de mica qui vont pouvoir protéger en se mettant sur le téléphone. Il parle aussi de la chungite qui pour lui sont les deux pierres intéressantes avec la tourmaline. Il va nous parler de plantes, de la lavande par exemple, aussi en ville essentielle. Là encore, au passage, en ville essentielle tous les jours, tout le temps sur le poignet, ce n'est pas forcément à conseiller non plus puisque ça va faire des apports exogènes d'un produit qui, dans la nature, ne serait pas au contact avec nous tout le temps. Il nous parle de musique, il nous parle de tout un tas de techniques. C'est vraiment intéressant comme approche parce qu'il n'y en a pas qu'une. En tout cas, ça renvoie vers faire ses expériences testées. On va avoir une partie électrisation et mise à la terre du corps, se mettre à la terre devant un PC. Là, je vous renvoie aussi à ma vidéo où je montre comment mesurer l'exposition et où je montre le fait de toucher un tapis de mise à la terre en étant devant le PC et de manière très concrète comment on passe de presque 10 volts par mètre à moins de 20. Donc, se mettre à la terre, se mettre à la terre, c'est un sujet qui est bien détaillé ici. J'ai aussi une autre vidéo là-dessus que je mettrai en lien. C'est un sujet vraiment, vraiment important. une autre personne en 1960 parlait aussi de la sclérose en plaques comme pouvant être fortement déclenchée voire aggravée par tout ce qui est au monde électromagnétique. Et à l'époque, ce docteur de Nice conseillait d'éviter les vêtements synthétiques, il conseillait de marcher pieds nus, de prendre des bains de mer, etc. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça. Après, l'auteur nous parle de ses expériences de mise à la terre. Donc, il utilise des coussins pour mettre sur le siège en étant devant un PC, par exemple, où il dit qu'il passe de 2 volts par mètre à 0,5 volts, des surmatelas, etc. Il nous parle bien sûr de vérifier la bonne prise de terre parce qu'effectivement, ces dispositifs se relient à la terre de la maison. Si la valeur n'est pas bonne, c'est toujours dommage. Donc, il nous indique dans le chapitre suivant, effectivement, pour un habitat plus sain, de faire des mesures, des mesures de différentes manières pour pouvoir, en fait, évaluer la caractéristique chez soi. Il nous parle des téléphones DECT. En donnant des informations précises, ça rayonne 3 à 4 fois plus que les antennes extérieures. Les antennes extérieures sont, bien sûr, une vraie question, mais à la maison, les téléphones DECT, donc les téléphones sans fil, ont une base qui émet à 1,9 GHz. En fait, cette base, cette émission, sert de porteuse à des fréquences de 100 Hz qui pourraient être pulsées et ça, même non utilisées. Après, il nous détaille pour la chambre, le salon, le bureau, la cuisine, la salle de bain, tout ce qu'il faut éviter et tout ce qu'il faut faire. des conseils très précieux. Par exemple, les babyphones pour les bébés, on est vraiment centré aussi sur vraiment prendre un maximum de précautions sur le bébé en gestation et le bébé en développement. C'est un sujet fondamental sur lequel beaucoup d'études existent et montrent que c'est important. On peut se protéger après des rayonnements extérieurs par des peintures, des vitrages, des voilages au niveau de la maison. On a aussi des biorupteurs qu'il va mettre en avant si on peut tout simplement couper le courant au moins dans la chambre de manière un peu automatique avec ces principes qui se mettent dans le tableau électrique. Et puis, au niveau de l'habitat sain, il va rentrer dans des considérations encore aussi qui peuvent des fois décoiffer. Donc la laine de verre va induire par exemple des charges électrostatiques. Donc le jet est vaste. Dans ses conclusions, lui, il insiste beaucoup sur le téléphone portable. Il dit que c'est impératif pas plus de 20 minutes par jour avec des séquences de 6 minutes maximum et à limiter encore plus en cas de grossesse. Et pour les bébés et les petits-enfants, c'est vraiment restreindre au maximum toute exposition de cette source-là. Il met en avant trois solutions. Au final, l'abstinence, effectivement, son servir, on va dire, en cas d'urgence de notre beau téléphone. Avoir un modèle simple mais en 3G, la puissance d'exposition est divisée par 28 par rapport à la 2G. Pareil, par rapport à la 4G. On n'a pas des ondes pulsées, donc la 3G reste un conseil sur tous les téléphones. Vous verrez facilement comment choisir uniquement la bande 3G pour les échanges de données. Après, il nous cite encore pas mal de consignes avec des choses un peu classiques, mais attention, par exemple, à tout ce qui est Bluetooth. on pourrait penser que c'est négligeable, mais c'est une onde nocive et qui, en plus, quand elle va concerner des casques ou des choses au niveau de l'oreille, ça sera une pollution nocive directement au niveau du cerveau. Donc, le Wi-Fi, pour lui, c'est à bannir au domicile, à faire en sorte qu'il ne soit pas utilisé dans les lieux publics et au travail. Donc là, je vous mettrai ma vidéo pour au moins couper le Wi-Fi la nuit, voire le couper aussi dans des périodes dans la journée. Ça nous permet aussi de nous déconnecter un peu de nos appareils qui n'apportent pas que du bien. Et puis, le téléphone box ADSL, a priori, pourrait donner des niveaux très, très élevés au niveau de l'oreille, au niveau de l'écouteur. C'est à tester. Je n'ai pas testé personnellement, mais c'est des choses qu'il faut que je regarde parce que, du coup, il dit de relier la box à la terre. Donc voilà, un sujet aussi encore intéressant. Quant à mes conclusions, et bien effectivement, comme vu à travers des citations, ce n'est pas facile de faire changer les dogmes et d'intégrer les nouvelles connaissances. Surtout qu'il y aura souvent quelqu'un qui passera par là en disant « mais non, ça se saurait, etc. » Un des points essentiels, c'est la compréhension que le stress électromagnétique va causer une reproduction exagérée de bactéries et de virus qui sont déjà présents en nous. Voir les expériences en Suisse, avec des répercussions multiples et imprévisibles qui dépendra de chacun, mais dont les expériences nous invitent vraiment à nous protéger et appliquer des principes de précaution, qui est au courant que le 29 janvier 2015, la loi Abeille recommandait la possible nocivité du Wi-Fi pour les jeunes enfants. Quand on écrit ça dans une loi, même si on dit que c'est possible, quelque part, c'est bien que ça veut dire qu'il faut s'en méfier fortement. Donc, pas de Wi-Fi pour les jeunes enfants, c'est ce qui doit être appliqué dans les écoles normalement. C'est vrai que quand on intègre les objets de tous les jours dans les potentiels effets cocktail, ça se complique vraiment. ce sujet fait partie d'une approche globale de santé. La plupart du temps, c'est en dernier recours que l'on s'intéresse aux ondes électromagnétiques face à des gros problèmes de santé où toutes les démarches faites auparavant n'ont rien donné. Mais par ailleurs, il me paraît essentiel et relativement facile en étant progressif d'intégrer cette problématique dès maintenant, surtout avec la croissance effrénée du brouillard électromagnétique ambiant et le déploiement futur et imminent des nouvelles antennes qui vont émettre à plus de 3 GHz puisque les enchères sont terminées, ils vont avoir le droit de déployer et on va voir ça arriver partout. Donc l'information et la protection restent la solution principale à cette problématique. Après, on peut voir que la prise en compte globale de ce qui est mieux pour nous est très très vaste puisque ça inclut aussi les matériaux à la maison. Donc se faire accompagner peut aussi être utile. En tout cas, ce genre de livre, effectivement, une fois qu'on a parcouru et compris ce qu'il y avait dedans, eh bien en final, on en sait assez pour être relativement autonome sauf peut-être sur les mesures où là, on peut effectivement se faire aider. Pour ma part, les tests de posturologie expliqués ici m'ont vraiment parlé parce qu'effectivement, j'ai fait une formation de kinésiologie avec le test musculaire et du coup, je comprends vraiment ce dont il parle ici avec ces blocages du corps que l'on ne peut pas en fait contrôler. C'est vrai que dans certaines vidéos, on voit ces blocages, on pourrait penser que c'est exagéré mais en fait, pas du tout. C'est vraiment un test intéressant qui du coup peut être fait aussi à la maison pour pouvoir soi-même estimer la nocivité de différentes pièces. Voilà pour le résumé de ce livre. de ce livre. Merci. Merci.